Comment ça, YouTube ? Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de D'accord Pas D'accord, le concept dans lequel on répond au plus gros dilemme d'Internet. En gros, tout au long de la vidéo, on va nous poser des questions à moi et mon guest, et selon notre position, on devra placer notre verre sur la table et argumenter ce que l'on pense. La dernière fois, on avait fait ça avec Michaud, vous avez adoré, mais cette fois-ci, je vais le faire avec un autre poteau du game avec qui je voulais faire ça depuis très longtemps. Mastu, mon gars ! Comment tu vas ? Bah écoute, tranquille, hein. Putain, l'intro, elle était carrée, clean et tout. C'est propre. Ah, mon gars ! J'ai vraiment hâte de faire ça avec toi parce que, mine de rien, c'est la deuxième fois qu'on se voit IRL, en vrai, troisième, un truc comme ça. Ouais, on s'est croisés au GP, mais oui, c'est un peu un coup de vent à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, cette fois-ci, je pense que c'est un chouette moment, histoire de se poser à deux et de connaître un peu nos points de vue sur plein de questions différentes, sur plein de sujets, quoi. Attends, est-ce que tu penses qu'on va être plus souvent d'accord ou est-ce que tu penses qu'on va être plus souvent dans le désaccord ? Je pense qu'on va être plus souvent d'accord parce qu'on a déjà eu des discussions ensemble. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'on s'aligne sur beaucoup de points. Mais après, j'attends de voir, j'attends de voir. Ça se trouve qu'il y a des trucs qu'on sera totalement à l'opposé. J'attends de voir la question. J'ai l'impression d'être en duel, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est le face-à-face comme ça et tout. Non, non, du tout. Mais en fait, c'est le pire, c'est que, de base, on avait vraiment eu un débat sur le choix des lumières. Dans le sens où, à l'époque, quand j'avais fait ça avec Kevin pour la première fois, on avait mis genre lumière rouge, lumière bleue. Ça fait un peu opposition, tu vois. Là, c'est plus... de sa meuf anonyme parce qu'en fait... Ah oui, tu fais le reveal, là ? Bon, en tout cas, moins de blabla. C'est parti pour ce nouvel épisode d'accord-pas-d'accord. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Onkai Impactford. Pour ceux qui ne connaissent pas, Onkai Impactford, c'est un jeu développé par Oyoverse, disponible sur PC et mobile, où vous incarnerez des personnages archi-stylés dans un monde mêlant aventure et science-fiction. Et depuis son lancement en 2016, le jeu a constamment évolué et sa dernière mise à jour du 29 février, les gars, elle va vous mettre sur le cul. Déjà, la mage, elle apporte un système de combat 3D révolutionnaire qui permet des batailles aériennes et du saut libre qui vont totalement changer la dynamique du jeu puisque vous pourrez désormais combattre des monstres et vaincre des boss en plein air, chose qui n'était pas possible avant. Mais si jamais voler ne vous suffit pas, qu'est-ce que ça vous dirait de partir pour Mars ? Ah, c'est pas une blague, c'est dans le jeu. En effet, la partie 2 du jeu vous emmène pour un nouveau périple sur Mars avec un groupe de nouveaux protagonistes. Parmi eux, c'est Nadina, le personnage principal de cet update qui se distingue par son mystérieux passé et son utilisation unique d'une balle de yo-yo comme arme. Ça non plus, c'est pas une blague. Et fun fact d'ailleurs, ces mouvements ont été mobilisés à l'aide de Shutakada, le champion du monde de yo-yo. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y aura aussi d'autres nouveaux personnages comme Coralie, Ilia et Dreamseeker. Et enfin, comme pour chaque mise à jour, les développeurs ont décidé de régaler tous les joueurs en leur donnant 20 tirages gratuits, 2 personnages offerts, des tenues et des items inédits en cadeau. Alors qu'attendez-vous ? Téléchargez Onkai Impactford et utilisez le code TRIPTOMARS pour obtenir un tas de récompenses dont 30 cristaux, 2888 astérites et une SSS Trial Card Option. Merci à Onkai Impactford de nous soutenir. Et maintenant, passons à la première question. Animal Crossing était le meilleur jeu de 2020. Ah, évidemment ! Pour moi, les gens qui ne pensent pas ça, c'est juste des gens qui, malheureusement, ne sont pas montés à bord du train. Parce que les gars, il y avait un contexte confinement. Personne ne peut sortir. Là, il y a ce jeu qui arrive. Il paradisiaque. T'es là, tu fais ta petite vie. C'était incroyable. Franchement, je pense que c'est une époque dans le jeu vidéo. Je n'ai jamais revécu ça et je pense qu'on ne pourra jamais le revivre. Mais je pense que quand Nintendo, ils ont sorti le jeu, ils se sont dit « Oh, le timing de fou ! » Mais moi, il devait être comme ça. Mais oui ! Pas dans les bureaux, du coup. Non, pas dans les bureaux. Chez eux, comme ça, en slip. Et puis, vous savez pourquoi c'est le meilleur jeu de 2020 ? C'est parce qu'on s'est rencontrés comme ça. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, c'est la première. C'est vrai, putain, j'avais pas fait le rapprochement. Tu te rappelles, j'étais l'un des seuls à avoir pris Hémisphère Sud. Oui, du coup, tu avais des requins de fou. Là où nous, on avait des trucs de merde. C'était l'été chez moi, donc il y avait des requins. Et donc, du coup, Mastu, il est venu chez moi pour pêcher des requins pour les ramener chez lui. Après, c'était pas que pour ça. C'était pas que pour Flex avec mon aquarium de fou, non. Mais t'avais une île de bâtard, je me rappelais. Elle était sympa, ouais. Ouais, elle était sympa. T'avais bien pensé le jeu. J'en garde un bon souvenir aussi parce que j'avais fait plein de trucs avec mon frère dessus. Il y avait eu le duel des îles. Il y avait eu... T'avais bien fumé, d'ailleurs. Après, c'est pas pour remettre une couche, mais tu sais, si je dois compter le nombre de fois où il va... où il va fumé, frère. Singapour... Ah ouais, t'es comme ça, toi ! On a les rêves, hein ? Tu n'iras jamais, jamais, jamais... Non, vas-y, vas-y. Prochaine question. Se couper les cheveux tout seul, c'est facile. Parle à peu près, genre. J'en étais sûr. T'as déjà essayé ? Ouais, bah justement... Attends, tu me mets là, toi ? Ouais, dans le même contexte. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis coupé les cheveux moi-même pendant le confinement. Pour moi, vu que je connais mes propres cheveux, c'était plus ou moins facile. Mais si je mets pas jamais de la vie, c'est parce que je trouve que c'est plus dur de couper les cheveux à quelqu'un d'autre que de se couper les cheveux à soi-même. Bon, après, moi, j'étais un peu con à l'époque, c'est que j'avais acheté une tondeuse et j'avais pas compris comment modifier... Putain, bizarre, bizarre ce que je fais. J'avais pas compris comment modifier le sabot. Du coup, genre, juste, j'avais l'impression de faire un dégradé. En fait, j'ai juste tout fait à blanc comme un trou de balle. T'as pas mis le cran ? Mais c'est pour ça que t'as fini chauve ! Bah ouais, mais en fait, je te jure que la tondeuse c'était trop bizarre. Du coup, j'avais l'impression que ça a changé et comme c'était en millimètre, je le voyais pas trop. Je commence à faire mon truc et tout, ça commence bien. Bah, puis ça finit mal, quoi, j'ai fini chauve. J'ai coupé les cheveux à quelqu'un d'autre, du coup, pendant ce confinement, j'ai coupé les cheveux à Kevin. Mais j'ai eu à peu près le même problème que toi. En gros, lui, il a des cheveux tellement épais qu'il a bouché la tondeuse. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, je dois retirer le cran. Là, ça va commencer à couper. Sauf qu'en fait, bah, oui, si tu retires le cran, ça coupe. Mais ça coupe bien, quoi. C'est ouf que t'aies pas eu ce problème pour toi, mais que tu l'as eu pour ton frère. Non, mais c'est fait exprès, quoi. Voilà, reveal 3 ans. Imagine ! Tu lâches l'info, bah ouais, c'était fait exprès, en fait, les gars. 3 ans après, il a tenu le secret. Tu t'as déjà fait couper les cheveux par tes parents, ou pas ? Ouais. Quand j'étais jeune, tout le temps, par manque d'argent, puis des fois, ils tentaient des trucs. Bon, là, c'est vraiment une anecdote, j'en ai jamais parlé. Je suis très honteux, j'ai même pas de photos, pour te dire. Une fois, ma mère, je sais pas pourquoi, je lui disais que j'avais envie de changer de coupe et tout, et elle s'est dit, bah, vas-y, donc elle prenait une tondeuse au même sabot, et elle coupait juste partout à la même... Tu sais, y'a pas de dégradé, rien. Et elle avait laissé une sorte de petite couette comme ça, là, en mode une mèche. Sauf que c'était des cheveux crépus, tu vois. Oui, oui. Donc c'était juste une boule. Et moi, j'étais en mode, oh, j'ai une houppette, c'est trop stylé. Du coup, je vais au collège le lendemain, je suis en mode, oh, nouvelle coupe, ils vont péter leur crâne. Et je vois, en fait, des gens, ils sont tous un peu au quatre coins, personne ne me dit rien. Ils me regardent et ils rigolent tous et tout. Et moi, sur le moment, je suis en mode, ah, ça fait de l'effet coupe de fou et tout. Et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit qu'il me fait oublier de couper. Je fais, non, c'est exprès. J'ai compris qu'il y avait un souci, du coup, j'ai pris des ciseaux, tu sais, les ciseaux que t'as pour couper des fesses, que j'ai coupé la mèche. Putain, merde. Horrible. T'es horrible, en fait, je me faisais bully, quoi. C'est vraiment l'aveu que je me suis fait bully. Moi, c'était, je me rappelais, je m'étais fait un délire, c'était à l'époque où je faisais du break et je me rappelais, je me suis dit, oh, trop stylé, je voyais des breakdancers qui avaient, tu sais, des trucs sur les côtés, tu vois. Ah oui, oui. Je m'étais fait trois bandes rasées comme ça sur les côtés qui se rejoignaient derrière, les deux côtés et je me rappelais que les gens, du coup, au lycée, ils m'appelaient Adidas. Oh, putain. Oh, la taille gris. C'est un peu drôle, en vrai. Moi, j'avais pas de surnom. C'est juste les gens, ils rigolaient, ils osaient pas me dire, ils viennent me poser des questions. T'as fait exprès, ou ? Non, non, non. Ouais, écoute. On va pas remuer le couteau dans la plaie, on va passer à la prochaine question. Avant la prochaine question, on a un truc à te faire écouter. Comment ça, t'as un truc à me faire écouter ? Ah, envie de tourner la vidéo, il est trop tard, et pourquoi est-ce que je ferais son menthe à l'arbattard ? Ah, oui, ce sera la question. C'est ta voix ? J'étais en train de me dire, attends, c'est la voix de qui ? C'est la tuyne ou pas ? On appelle ça la déploie, j'ai tous les symptômes, Ah, t'as de la chance, c'est assez bien fait. C'est assez bien fait. J'adore quand, sur des primes, des fois, ça ne marche pas du tout, les IA. Et arriver sur le refrain, ça fait ça bug de ouf. Genre, il y en a un avec Damso, il pue sa mère sur YouTube. Il pue sa mère. Mais des fois, c'est extrêmement bien fait. T'as vu Angèle et Sayane ? Ah oui, incroyable, je préfère la version d'Angèle. Les IA vont bouleverser l'industrie de la musique. Ah bon ? En fait, j'ai envie de croire, c'est plus une croyance là. J'ai envie de croire que non, ce serait triste. Mais c'est grave bizarre, mec. Pourquoi ? Parce que l'autre fois, j'étais sur ton live, et j'ai un clip, c'est pas ce que t'as dit ? Attends, elle a sorti le clip là. Les gars, attendez, je dois vous avouer que depuis quelques mois, je suis passionné par les IA. Genre pour moi, elles vont clairement remplacer des artistes. D'ailleurs, j'écoute même plus de vraie musique. Maintenant, j'écoute que des trucs générés par IA. Et entre nous, ça ne me dérange pas de servir les IA si un jour, elles prennent le contrôle des ondes. Attends, c'est terrifiant, bon. Le faciès, à revoir. Mais la voix est tellement si proche. Qui a posé sa voix sur la mienne ? C'est toi ? C'est un peu de ça. Bon, déjà, ça m'a magnifique parce que je voyais mon overlay en bas à gauche et tout, c'est bien fait. T'as fait ça comment avec le faciès, c'est tout ? Non, mais c'est en vrai. Excuse-moi, mais je crois que ma moustache, elle ne trempe pas autant dans la vraie vie. Blague à part. Non, mais en vrai, je suis dans un entre-deux. Ce qui s'est passé avec Angèle sur le son Saiyan, c'est vrai que ça perturbe un peu. J'aime bien croire le fait qu'il y a une âme derrière un chanteur et qu'il y a des intentions et je me dis est-ce qu'une IA va vraiment remplacer ça un jour ? J'espère que non. Quand j'entends bouleverser, je ne pense pas entendre vraiment remplacer. Je me dis que ça va changer le domaine, ça va un peu révolutionner. Bon, voilà. Parce qu'en fait, j'ai parlé avec des musiciens mais en gros, il m'a expliqué qu'actuellement, tu donnes une instru et à partir des notes que tu as déjà rentrées, il y a une IA dans certains logiciels qui peuvent déjà te proposer la suite. Et en fait, il m'a expliqué que des fois, c'est bluffant dans le sens où quand tu fais du solfège, tu as des notes logiques qui suivent une autre note. Et en fait, l'IA, des fois, elle peut partir dans une toute autre direction. Ce qui fait que ça n'attend pas. Oui, et c'est innovant du coup. Et de... Waouh. Je n'ai pas de personnalité, je suis. Je me dis aussi, il ne faut pas non plus refuser le progrès et peut-être laisser sa place à l'innovation. Peut-être ça aussi. C'est beau. Et je me dis, ne restons pas fermés d'esprit, soyons ouverts. Je ne sais pas, je tente un truc. Format métier sur site verticale peut-être avec une musique triste. Je ne sais pas. Les formats faux podcast, là, tu démarques. Mais du coup, toi, au niveau de la motivation, tu fais comment dans la vie de tous les jours ? Je vais t'expliquer deux, trois trucs, en fait. Dans la vie de tous les jours, si tu restes sur une idée fermée, tu ne pourras pas agro-hub ton business. Moi, ce que je te conseille, c'est de placer tes billes, tes petits pions là où il faut. Et quand tu fais tes investissements, il faut que tu aies le mindset Mercedes, en fait. Et pourquoi pas Ferrari ? Mec, tu n'as rien compris, je crois. Est-ce que tu veux peut-être qu'on te montre ce qu'on avait prévu si tu avais répondu l'inverse ? Ah, vous aviez deux scénaires en fonction ? En fait, peu importe ce que tu répondais, on avait prévu. On avait pré-shot le truc. En plus, je me disais c'est fort parce qu'il y avait un mot dans lequel je disais plutôt d'accord, tu vois. Mais les IA, c'est clarky, les gars. Je n'ai jamais vu une aussi grosse perte de temps, genre. D'ailleurs, si jamais vous aimez ça, sachez que je vous déteste. Vraiment, c'est le pire truc que l'humanité n'ait jamais inventé. Je ne comprends pas comment tu peux passer autant de temps là-dessus alors que tu pourrais juste suivre nos aventures sur Crazy Town, quoi. Ça me fait rire. Allez, prochaine question. La fin de One Piece fera l'unanimité. On n'est pas d'accord. Évidemment. Évidemment, Mastu. Pourquoi ? Parce que Oda est le plus grand génie que cette perte n'ait jamais porté, mec. Ça, je suis d'accord. Mais les humains sont les plus grands et grigues. Mec, t'imagines la bataille sur Twitter quand la spain, elle va sortir ? En fait, je me dis qu'il y a déjà trop de sang en mode les gens ils débattent sur « Non, Naruto, c'est mieux que One Piece. Mais non, mais en foreshadowing, Isayama est beaucoup plus fort qu'Oda. » Et du coup, je suis en mode « Pour mettre tout le monde d'accord, sachant qu'il y a littéralement la Terre entière qui regarde aujourd'hui. » Oui, oui, oui. Je me dis « C'est compliqué quand même. » Moi, je pense qu'elle va faire l'unanimité parce qu'il n'y a pas un manga qui m'a fait vivre des émotions aussi fortes que One Piece. Et en fait, il y a un autre argument, mec. J'espère pourvu que la fin elle va faire l'unanimité. Pas pour les femmes. Pas pour moi. Pas pour toi. Mais pour sa femme. Oh, putain. Ils se sont mariés en 2004. En 2004, ça, c'est réel. C'est confirmé ? Oui. J'espère pour elle que la fin est bonne. Ah ouais, c'est chou. Je ne savais pas cette anecdote. Mais si, de fou. Genre là, elle attend tout le four. Imagine, c'est le pouvoir de l'amitié. Objectivement, je suis en train de me refaire tout à One Piece. Chaque fin d'arc, ce n'est pas le pouvoir de l'amitié à 2000% parce qu'il y a des enjeux et tout. Mais c'est quand même beaucoup basé sur les valeurs de l'amitié. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y aurait une absence du pouvoir de l'amitié à la fin de One Piece ? Je pense que ce sera difficile de faire l'unanimité parce que, tu vois, toi, tu dis par exemple, j'espère que ce n'est pas le pouvoir de l'amitié. Il y en a, ils n'attendent que ça presque. La théorie que j'avais vue, c'était que... Ça, celui-là, pour moi, c'est le plus possible. Mais là, c'est beaucoup trop avancé et beaucoup trop de spoils. Ouais, on ne peut pas. Désolé, les gars, on est partis en conversation. Ça fait 5 minutes ou pas. C'est un podcast One Piece, maintenant. Prédiction. Date de la fin de One Piece. Ça fait 5 ans qu'il dit que ça se termine dans 5 ans, mais ça fait déjà 15 ans qu'il le dit. Donc, je vais dire 2028, tellement pas. J'avoue, ouais. Je ne sais pas. Moi, je pense 2028 aussi. 2028 ? 2028 aussi. Je n'arrive pas à me rendre compte. Je ne sais pas. Vas-y, on me dit 2028, mais je ne suis pas sûr. Moi, je pense 2028. Moi, c'est Naruto. Ça me fait beaucoup d'effet. Je t'avoue que moi, j'ai lâché au bout d'un moment. Et après, j'ai lâché parce que... Non, mais au bout d'un moment, il y avait trop... Il y avait trop de bordel, les gars. J'ai rattrapé juste à la fin et puis voilà. Comment ça, il y a trop de bordel ? Je crois que j'ai arrêté au moment... Tu vois, le scan à la fin, tu as Tobi qui fait un tête-à-tête à Naruto. Comment tu as pu arrêter là ? C'est le moment où on va apprendre son identité. Les études, frère. Mais on s'en fout. On s'en fout, je ne comprends pas en fait. Du coup, tu restes sur évidemment pour l'unanimité. Évidemment. Moi, je me suis très confiant. Ok. J'ai envie d'être là, mais je pense... Maintenant que j'analyse les termes du sujet... Effectivement, l'unanimité, c'est beaucoup. J'aurais pu... En fait, j'aurais pu m'être plutôt d'accord. Masture Batman est bien supérieur à Mastu. T'as un avis là-dessus, toi ? Oh, le maxeur ! Évidemment ! Qu'est-ce que c'est, évidemment ? Mastu et Masture Batman tous les jours ! Ok, vas-y, j'écoute tes arguments et je te réponds ensuite pourquoi pas d'accord. Je ne t'ai pas connu à l'époque de Masture Batman. Bah, t'es un bâtard. Mais en fait, je n'ai mis pas d'accord parce que des fois, je vois passer des petits messages en mode « Ouais, c'était mieux à l'époque de Masture Batman et tout. » Et je sais ce qui se passe, c'est exactement comme quand tu dis « Ah, c'était mieux. » On reprend le cas de One Piece. « C'était mieux avant les deux ans et tout. » T'es arrivé à une époque, t'as connu un truc à une époque, t'as trop kiffé. Il y a de la nostalgie qui joue. Ouais, voilà, il y a la nostalgie qui joue et en fait, t'es en mode « Ah, putain, c'était trop bien. » Mais juste, les gens qui disent ça, retournez regarder les vidéos. Ouais, factuellement, tu regardes, tu cringe un peu. Bah ouais, des fois, je suis un peu d'accord avec eux. Je suis en mode « Mais c'est vrai que c'était mieux et tout. » Genre, je kiffais le mood, tu sais, ce mood très homemade où tu t'en fous un peu, tu dis ce que tu veux. Tu retournes sur les vidéos et t'es en mode « Ah ouais, ouais, ouais. » Ah ouais, Ouais, c'est pas fou, là. Je pense que c'était bien, après, je suis pas objectif, c'est moi-même, mais c'était bien dans son temps. Mais aujourd'hui, quand tu retournes dessus, t'es pas en mode « C'est une masterclass, tu vois. » Mais il y avait ce moment-là où t'avais expliqué, t'avais changé de pseudo finalement parce que t'avais peur que les marques, par exemple, ne le suivent pas. Objectivement, t'as déjà eu un moment où une marque, elle t'a dit « C'est chaud, là. » Au moment où j'ai fait cette vidéo, ouais. Ah ouais ? C'est pour ça que t'as décidé finalement. Tu l'as pas dit, mais c'était vraiment pour... J'ai eu une opportunité de ouf à un moment dans ma vie et ce qui bloquait, c'était mon pseudo. Et je me suis dit « Mais c'est dommage de se brider juste pour un pseudo. » Et après, en vrai, quand tu réfléchis, « Mastu » en mot français, à part « masturbation », il n'y a rien d'autre. Il y a même des gens qui ont utilisé le mot « mastu » pour parler de masturbation en mode diminutif, tu vois. Des fois, je regarde sur Twitter et je regarde mes indirects et je vois que ça parle juste de masturbation de la queue, quoi. Ah ! C'est cool. J'avais pas. Bon, en tout cas, voilà. Pas d'accord sur le papier. Moi, je dirais « Évidemment. » Retourne voir une vidéo et après, on... On va la regarder maintenant. Non, non. J'en fais un le traquenard. Aucun YouTuber continuera les vidéos à 50 ans. On n'est pas souvent d'accord. Non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça crée un débat, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Je m'ai plutôt d'accord parce que je pense que la majorité pourra arrêter. Mais pas tous. Il y aura quelques-uns qui vont continuer à 50 ans. 50 ans, c'est pas si vu pour certains. Ouais, bah, il y a plein de YouTubers et pas sûr que YouTube ce soit encore le média prédominant. Genre là, actuellement, il y a TikTok qui est en montée et tout. Ça se trouve, demain, il y a une nouvelle plateforme qui pop et on se fait tous white-out. Ouais, en fait, moi, je l'ai pris en mode Internet. Du coup, j'étais en mode là, si YouTube ne marche plus demain, tu vas te réadapter. Comme tu sais, à l'époque, il y avait tous les streamers qui étaient sur Twitch, qui sont sur Twitch aujourd'hui. À l'époque, il y avait Justine, il y en a qui étaient sur Dailymotion. Il y en avait même qui développaient leur propre... plateforme. Ouais, c'est ça. Oui, il y a eu Corobizarre qui streamait sur son site aussi, par exemple. Après, tu sais, je me dis, à 50 ans, il y a moyen que tu ne sois plus vraiment le YouTuber dans le sens, tu sais, la figure de proue de ta chaîne, tu vois. Tu peux passer la torche à quelqu'un d'autre, tu vois. Tu produis. Il y a eu les premiers créateurs, comme tu dis, et tout. Et tu sais, il y a eu aussi un nouveau public, une nouvelle génération qui, au lieu de consommer la télé, consomme YouTube. Quand ils vont grandir, est-ce qu'ils vont se tourner ensuite vers la télé ? Je pense pas spécialement. Je pense qu'ils vont continuer à rester vers YouTube et vers Internet. Donc, il y a une chance qu'avec le temps, tu changes de manière de voir les choses, tu changes de... Et du coup, tu fais pas le même contenu. Pareil pour les gens qui te suivent et du coup, ils vont continuer à rester, tu vois, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Eh bien, ça se trouve, ça va être nous, les vieux cons de la télé. Mais, bah, en vrai, il y a moyen. On va être comme ça, hein. C'est genre, déjà, l'évolution prend YouTube au fur et à mesure des années. On va être là, on va être, restez mieux avant, hein. Il y avait pas de TikTok et tout à cette époque. Bah, tout ça pour dire que je pense qu'il y aura quand même des streamers, des YouTubers de plus de 50 ans. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais je pense qu'en fait, on a la même vision. C'est juste qu'on a eu des réponses différentes. C'est qu'il y en aura. Moi, je mets pas évidemment parce qu'il y aura quelques-uns qui vont le faire. Je mets pas évidemment parce que ça sera pas tout le monde. Je pense que la plupart des YouTubers, ils vont passer à autre chose. À 50 ans. Comment tu passes à autre chose ? Tout le monde te connaît et tout. Tu fais quoi ? Au bout d'un moment, t'as fait le tour et peut-être que tu produis d'autres YouTubers. Ah ouais, tu restes dans le milieu. Tu peux faire ta boîte de prod pour créateur ou carrément passer du côté commercial. Après, voilà, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer ? Si c'est la création, forcément, tu vas pas te tendre vers ça. Par exemple, genre, moi, je sais que demain, j'arrête ça. J'ai la chance d'avoir un diplôme qui me permet ensuite de faire des trucs derrière et c'est une sécurité qui, moi, me va. Puis c'est un peu le contrat que j'ai eu avec ma mère. J'ai le droit de faire tout ce que je fais sur YouTube et Twitch. Tu peux juste la convaincre que t'inquiète pas, maman, ça a tout été. Le clin d'œil corpo. Moi, quand j'ai commencé, je m'attendais pas à ça du tout. Le simple fait de créer une boîte, j'étais en mode « Bah non, tu fais tes vidéos » et c'est tout. Tout l'administratif qu'il y a derrière. Mec, la première année d'activité, la comptable, elle savait tellement pas comment me référencer qu'aux yeux du fisc, j'étais vendeur de journaux. Et je sais pas pourquoi il y a eu une faille où tout le monde a été vendeur de journaux. Je comprends pas. Toi aussi ? J'étais classé vendeur de journaux. C'est trop bizarre. Mais je pense que c'était un moment où il n'y avait pas de... C'était un nouveau métier et du coup, ils étaient en panique. C'est intéressant. Prochaine question. Allez. Est-ce qu'il faut s'abonner à la chaîne d'Henri ? C'est pour le virement. C'est pour le virement. C'est la vanne classique que tout le monde fait. Non, je crois que c'est la première fois. Ah oui ? C'est encore bizarre le geste. Ouais, j'avoue, tous les gestes sont bizarres. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mastu. Mec, c'était trop cool. Merci pour l'invite. Ça t'a plu ? Ouais, c'était trop bien. Franchement, très cool. Les dilemmes très bien choisis. Le coup de l'IA, très cool. J'ai kiffé, c'était un bon moment. Bah écoutez, j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. À vous abonner également à Mastu. Tout se passe en description. Et comme d'hab, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501